en collaboration, en synergie. Pour rester dans les balafons Cévennes Awards, cette cérémonie de récompense, je rappelle que tu étais accompagnée par Mélissa Tédiou, désormais, ta charmante épouse. Mon homme. Voilà. Et on te pose tout de suite la question de savoir Blaise Option. À quel moment est-ce que tu fais la différence entre la femme et la star? Parce que Mélissa Tédiou aussi, par ailleurs, cinéaste, c'est-à-dire actrice de cinéma, et elle occupe aussi d'autres fonctions dans la maison. Au Remo Production. À quel moment est-ce que tu fais la différence entre la femme et la star? Quand nous sommes dans la maison. Vous ne parlez pas cinéma à la maison? On ne parle que cinéma. On ne parle que cinéma. Peut-être que c'est pour ça qu'on évolue un peu mieux dans le métier, en fait. Parce qu'on ne parle que cinéma. Nous, on ne parle rien d'autre que du cinéma. Donc... Vous ne parlez pas des problèmes de famille? Les problèmes de famille, quand ils disent qu'on ne parle que cinéma, ça veut dire qu'on parle à 80%. En majeur partie. Donc, pour une famille, quand le courant s'oppose, on débat là-dessus, et on rentre dans notre cinéma. Voilà. Donc, quand vous avez demandé à quel moment je... C'est la différence. La différence? Peut-être la différence de quand on est libre. C'est peut-être. Parce qu'on parle de nos projets. C'est ce que j'ai dit, on parle de le cinéma. Ça, c'est clair. Et après, on vous voit tout le temps ensemble et il y en a qui se posent la question de savoir est-ce qu'il vous arrive d'avoir des problèmes? Est-ce que vous vous fâchez comme dans tout autre groupe? Mais bien sûr. Et vous êtes toujours ensemble. Non, mais il ne faudra pas des choses aussi. Les problèmes, ça va être dans la maison. Il y a des jours sur le plateau qu'on arrive, même mon équipe constate qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais on fait l'effort de garder ça pour nous pour que le projet avance. Donc, nous, on a décidé de construire cette industrie parce que nous, on a fait de l'orimopolution industrie. Donc, on a décidé de construire cette industrie ensemble. Donc, Blaise Option, vous nous rassurez ce soir que c'est très facile de travailler avec sa moitié? Ou il y a les difficultés? Je ne sais pas. Je veux dire que ça dépend du degré d'amour parce que avant qu'elle, je ne vais pas le cacher, j'ai connu d'autres femmes et je m'étais juré de ne jamais travailler à ma femme. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne sait pas comment je me suis retrouvé en train de travailler avec celle-ci peut-être parce qu'elle va montrer qu'elle est loyale. Comme bien, est-ce qu'elle dit? Donc, ça dépend. Ça dépend de quelle femme est à côté de vous. Si vous voyez qu'avec elle, vous allez plus avancer, pourquoi ne pas travailler avec elle? D'accord. Et pour quelle raison vous étiez juré de ne jamais travailler à votre femme? Non, non, non. C'est le passé. Ça s'est un peu indexé peut-être tous mes ex. Non, voilà. C'est le passé. Bon, je voulais savoir quand même si c'était du fait d'une expérience. Non, peut-être je m'étais trompé aussi. Ah, oui. Et vous avez donné une chance à... Voilà. Non, non. Pas une chance. Vous n'avez pas compris ce que je s'en ai dit. J'ai dit ceci. Avant que je ne rencontre ma femme, je ne m'étais jamais travaillé avec une femme. Ah, c'était un principe. C'était un principe. D'accord. Je ne m'étais jamais travaillé avec ma femme. Mais quand je me suis mis avec ma femme, elle m'a montré qu'avec elle, on devait aller plus loin. Voilà. Elle est actrice. Elle est actrice. Très bonne actrice même. Permettez-moi de le dire. Très bonne actrice. Par rapport à moi, elle joue mille fois que moi. Ah bon? Oui, oui. Ah ben, c'est pas pour négocier quelque chose, c'est ça? C'est pas négocier rien. Par moment, le coach même. Donc, à chacun son don. Donc, pour dire, j'ai, comme ça, avec elle, je devrais aller plus loin comme j'ai dit tout à l'heure.